Hé, mais vous êtes Mary Wild ? Ah, c'est vous Mary Wild ? Je veux rien me mettre. Je sais que je vais y aller aujourd'hui avec vous. Ça va être compliqué. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des anguilles. ... Je suis donc avec l'association Sénormigre. Geoffrey Garou, responsable technique de Sénormigre, l'association Sainte-Normandie Nord Migrateur, en charge de la gestion des populations de poissons migrateurs sur le bassin Sénormandie. Dans l'épisode 7 où je vous ai montré quelques poissons qu'il y avait dans nos rivières, il y avait une autre espèce qui était bien présente et que je vous ai volontairement cachée, c'est l'anguille. Je voulais consacrer un épisode entier sur cette espèce, faire un zoom bien précis parce que l'anguille a un cycle de vie bien particulier que je trouve incroyable. Puis j'ai quand même travaillé 6 mois sur cette espèce pour mon stage de fin d'étude il y a maintenant 2 ans. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc l'anguille européenne est une espèce migratrice, c'est-à-dire qu'elle fait partie des grands poissons migrateurs de nos cours d'eau. Elle effectue une grande partie de sa vie dans nos rivières, puis après elle se déplace vers le milieu marin pour aller se reproduire. Nous sommes ici sur un petit fleuve côtier de Normandie pour assurer un suivi de la population d'anguilles afin de s'assurer qu'effectivement elle remonte suffisamment sur les cours d'eau, notamment dans le cadre d'un programme de préservation de l'espèce. Du coup, les pêches électriques, on vous a déjà expliqué le fonctionnement, un petit rappel vite fait, ça marche comme une pile dans l'eau, il y a une anode, une cathode, il y a un courant électrique qui passe et ça oblige les poissons à nager vers les épuisettes pour les récupérer. Là, allez, allez, juste là, voilà, derrière toi. Ok. 439. 166. Tous les poissons capturés vont être mesurés et pesés. Alors pour ça, en fait, les anguilles, on va devoir les endormir au préalable, donc on leur fait un petit bain d'anesthésion pour pouvoir les mesurer facilement. Donc ensuite, on les mesure, on les pèse, on les met dans un petit bain pour qu'elles se réveillent, et après on remet tout à l'eau et tout repart sans souci. 475. 149. 143. Ça suffit. 151. Ça suffit. 154. 512. 15� de l'orée. 169. 169. L'anguille européenne se reproduit dans la mer des Sargasses, juste à côté de la Floride. Les larves qui vont être issues de cette reproduction vont être transportées par les courants marins pour traverser tout l'océan Atlantique et arriver jusqu'à nos côtes. A l'approche de nos côtes, ces larves vont se métamorphoser en civelles transparentes de quelques centimètres qui vont pouvoir remonter et coloniser les cours d'eau. Au moment où elles passent en âge active pour remonter le courant, elles se transforment en anguillettes jaunes. A partir de là, elles vont entamer une phase de croissance qui peut durer entre 3 et 18 ans. Une fois cette phase de croissance terminée dans la rivière, l'anguille va subir une deuxième métamorphose pour se transformer en anguille argentée qui va entamer une dévalaison de la rivière pour à nouveau traverser l'océan Atlantique et se reproduire à son tour dans la mer des Sargasses où elle va mourir à l'issue de la reproduction. Donc là nous avons deux anguilles, une anguille jaune et une anguille argentée. Donc l'anguille jaune est la forme qui est encore en croissance dans la rivière. L'anguille argentée, elle, est en train d'entamer sa dévalaison pour rejoindre la mer et a subi une métamorphose qui est visible avec notamment un changement de couleur. Et elle se prépare à une grande migration marine et donc vous voyez le globe oculaire qui est beaucoup plus gros que l'anguille jaune et ses nageoires pectorales ici qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus allongés, adaptés à une nage marine. Musique Bah, elle dit que je suis obèse, tout le monde ! Merci Germain ! Donc l'anguille européenne aujourd'hui est en danger critique d'extinction, puisqu'elle a subi par le passé d'importantes pressions à différents stades de son développement dans nos rivières. Donc d'une part, une surpêche professionnelle sur le stade Civelle lorsqu'elle s'apprête à remonter les cours d'eau. Ensuite, une difficulté à coloniser les rivières en raison des nombreux obstacles qu'elle peut rencontrer dans sa migration de montaisons. Une dégradation des habitats par la pollution anthropique. Et enfin, à la dévalaison, les anguilles argentées subissent une mortalité importante en passant dans les turbines hydroélectriques des centrales qu'on peut rencontrer sur les grands cours d'eau du bassin Seine-Normandie par exemple. Donc du coup, aujourd'hui, la pêche de l'anguille est très réglementée à chacun de ses stades de développement sur nos cours d'eau. La sauvegarde de l'anguille Étant donné la complexité de son cycle biologique, passe forcément par des moyens importants qui ne peuvent être mis en oeuvre que par l'Etat et la volonté de l'Etat. Donc à l'échelle du citoyen, on peut aussi contribuer à la sauvegarde de cette espèce. D'une part en veillant à la qualité des milieux aquatiques, mais aussi en essayant de lui donner une image un peu plus douce. Et en essayant aussi de mettre fin aux rumeurs qui courent sur ce poisson. Effectivement, il a une apparence serpentiforme qui peut rebuter certaines personnes. Donc elle n'est pas nuisible pour les autres espèces avec qui elle cohabite dans les rivières. Et surtout, c'est un poisson inoffensif. Contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, ce n'est pas un poisson électrique. Et certaines rumeurs sont totalement fausses, comme quoi elles sortiraient des cours d'eau pour aller s'alimenter dans certains jardins. Ce poisson reste bien dans la rivière et se contente des aliments qu'elle y trouve. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et puis si une autre espèce de poisson migrateur, comme le saumon par exemple, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très vite.